Une première question, Joël et Anne-Louise, autour de la question sur les freins des décideurs pour enlever le bitume. Selon vous, quels sont-ils ? Et liée avec une autre question, autour des textes sur lesquels se baser pour argumenter auprès des collectivités. Voilà, je vous laisse voir qui répond entre vous deux pour démarrer. Alors, je ne sais pas, tu veux dire quelque chose, Anne-Louise ? Vas-y, je pense que tu as vraiment l'expérience pour ça. Alors, il y a un des freins qui m'a complètement… Non, je vais vous dire une anecdote. La première école que j'ai pu accompagner à Strasbourg, on a vraiment travaillé avec les services. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'est que lors des réunions avec les personnes des services, donc les personnes qui allaient concevoir au final les lieux, la question nous a été renvoyée. Mais enfin, vous êtes sûre, parce que nous, vu ce que vous nous racontez, on comprend. Moi, j'ai un enfant, il y en a un qui disait, moi j'ai un enfant de trois ans, je vois bien ce que ça veut dire d'apprendre et de grandir dans la nature, y compris à l'école. Mais vous êtes sûre, parce que nous, on nous demande des cours de récréation propres, propres, donc propres, faciles à surveiller, et vous êtes sûre que vous voulez vraiment ça. Donc voilà, là je renverse un petit peu la question. En fait, les freins, ils sont… Parfois, les décideurs écoutent des freins qui viennent d'ailleurs. Et les freins, ça va être… Oui, mais les enfants vont être sales. Et donc là, il y a les familles des fois derrière. Qui renvoie ça. Les enfants vont être sales. Et ce n'est pas ce qu'on doit leur apprendre. Et c'est mauvais pour la santé. Donc là, je pense qu'Anne-Louise, elle a des choses à dire. Qu'est-ce que c'est être sale ? Et qu'est-ce qui est mauvais pour la santé ? Je ne sais pas, tu veux dire quelque chose ? C'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux et c'est sale. La nature serait sale, la nature serait dangereuse. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Tu as envie de dire des choses au niveau… Alors, de ma place et avec l'expérience que j'ai, les témoignages que j'ai pu recueillir, ce qui… Oui, en effet, ce qui se joue là, c'est des représentations, des craintes qui sont certainement partagées, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas qu'aux décideurs, qui peuvent appartenir aux parents. Et j'ai envie de dire encore que, parce que je crois qu'il y a en fait plein de projections croisées dans tout ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur de la peur des autres ou craindre la réaction éventuelle, mais qui n'est pas encore arrivée. Et je pense quand même que ça bouge, que nombre de parents notamment sont aujourd'hui prêts à entendre qu'on puisse leur rendre un enfant dans des vêtements qui peut-être sont un peu différents que ceux du matin, parce qu'un peu plus terreux. Je pense qu'il y a la nécessité de les intégrer vivement. Tout à l'heure, on a parlé des nombreux partenaires. Évidemment que les parents sont, je pense, à intégrer dans la réflexion dès le début. Et il y a un travail qui peut prendre plein de formes, mais de la communication, des soirées-débats, etc., à envisager avec eux pour qu'ils soient parties prenantes, parce que sans eux, rien n'est possible. Et j'aurais envie de dire, ce que tu évoquais, c'est déjà presque des leviers, parce que quand on leur permet de mesurer tous les bénéfices qu'il y a pour les enfants dans leur développement, dans leurs apprentissages, et bien sûr dans leur santé, je crois que beaucoup de parents sont prêts à y aller. Et c'est ce que j'ai l'impression d'avoir observé et entendu dans la bouche des équipes éducatives qui s'étaient lancées dans ce type d'aventure. Voilà, personne ne souhaite que son enfant ne soit pas heureux ou ne bénéficie pas de tout un tas de ressources merveilleuses qui vont lui donner le goût à l'école, là où ce n'est peut-être pas si évident, et lui permettre de se doter aussi de tout un tas de dimensions plus sanitaires. Tous les parents sont motivés par la santé de leurs enfants. Donc, à nous d'activer les leviers face à ces freins. Et en l'occurrence, je crois qu'on a beaucoup de marge de manœuvre, mais ça passe par l'échange, ça passe par la communication, ça passe par la relation, et bien sûr le respect de toutes les réactions, parce que même si on ne les comprend pas, elles sont toutes légitimes. Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est des freins généraux. Il y a des freins quand même financiers, on va le dire vraiment. Voilà, il y a des freins financiers, mais est-ce qu'on compte tout à chaque fois ? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on compte tout vraiment à chaque fois ? On oublie, alors on va voir que, voilà, des bétonnés, mais derrière il y a des tas de coûts induits si on désolidarise les réseaux des eaux pluviales du bâtiment, par exemple. Et même de la cour, si on le désolidarise des réseaux unitaires, ça a un coût, évidemment, et ça, ce sont des travaux quand même conséquents. Mais qu'est-ce qu'on gagne par rapport à ça ? Et depuis combien de temps ? Alors, dans certains cas, les travaux n'ont pas été faits depuis très longtemps, mais parfois c'est de l'amortissement, et donc de toute façon, il fallait faire quelque chose. Donc tant qu'à faire, faire quelque chose qui va aller dans le sens, qui va nous permettre de répondre à certains enjeux. Et en plus, on rajoute des bienfaits au niveau éducatif, au niveau santé. Et donc, moi, je pense qu'à chaque fois, effectivement, ça coûte cher de débétonner, c'est sûr. Et après, de désolidariser des réseaux, et puis de planter et de replanter, puisque j'ai bien dit qu'on plante, on replante, on amène des matériaux, il y a quand même, voilà, il faut quand même, c'est quelque chose qui est suivi. Mais il faut toujours, à mon avis, regarder ce qu'on gagne et ce qu'on est en train de gagner en durabilité aussi. Parce que dans 30 ans, il ne faudra pas passer le marteau-piqueur. Il ne faudra pas le refaire, ça. Il n'y aura pas besoin de le faire. Ça sera déjà traité, on aura déjà fait le pas. Donc ça, c'est un des freins qui est là. Et je pense qu'il y a un autre frein pour les décideurs, c'est qu'ils ont peur de la complexité. Parce qu'effectivement, ce sont des projets, on a bien vu, qui touchent à de multiples acteurs. Je pense qu'ils commencent à être convaincus qu'il faut absolument impliquer et travailler ensemble, impliquer tous les publics de terrain, les acteurs de terrain. Et qu'il faut travailler ensemble, et ce n'est pas forcément si évident. Ça prend plus de temps. C'est vrai qu'il y a de la complexité. Moi, je dirais qu'il y a de la vie et il y a de l'espoir. Donc, mais franchement, ça, je pense que c'est… Et alors, la complexité, elle vient peut-être de l'objet dont on parle, de ces projets. Mais je pense aussi que parfois, la complexité, elle vient de l'organisation de certaines collectivités. Alors moi, je compare des fois des petites communes qui vont faire ces projets-là sur des petits espaces. Et en fait, c'est simple. On est… Souvent, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas multiplicité de services. On connaît le maire. On va connaître peut-être l'entreprise qui va le faire. Les parents vont être partie prenante. On peut aller chercher les matériaux pas loin. Et en fait, on va y arriver très… Peut-être plus facilement que, quand il s'agit d'un grand espace, une cour de collège. Et puis alors là, les pratiques habituelles de sport, etc. Il y a plein de choses qui interviennent. Donc là, ça va intervenir. Et puis, la taille. Et puis si en plus, on est dans une grande collectivité, tous les services qui vont avoir leur mot à dire. Et des fonctionnements parfois pas tout à fait fluides entre services eux-mêmes. Et donc, on arrive avec des équipes éducatives qui ont en plus leurs envies, en plus leurs besoins. Et voilà. C'est sûr que c'est plus simple d'arriver par en haut et dire, bon, débétonner, végétaliser, c'est tant de mètres carrés. On va faire pareil dans toutes les écoles et tous les lieux éducatifs. Et ça sera bon. Eh bien, je pense que là, on n'aura pas derrière l'implication des équipes éducatives et des équipes de nettoyage. Et finalement, parfois, on est obligé de revenir en arrière. Merci, Joël. On va enchaîner avec une deuxième question, si vous le voulez bien, autour de l'accompagnement des équipes. Alors, ça va être un petit peu sur deux aspects au niveau de l'accompagnement. C'est comment accompagner finalement des équipes pédagogiques pour des projets de réaménagement ou d'aménagement de cours des lieux éducatifs, puisqu'on sait que le temps des équipes pédagogiques est assez compté. Mais également, ensuite, comment les accompagner dans l'utilisation de ces lieux une fois qu'ils ont été réaménagés, que ce soit dans les activités des enfants, les questions de visibilité, de surveillance. Voilà. Joël, tu veux dire quelque chose sur la première partie ? Sur accompagner les équipes pédagogiques ? Je le disais un peu tout à l'heure, en fait, vraiment, je pense qu'il y a besoin de prendre la question par toutes les entrées possibles. Au cours de formation-action, je pense que vraiment, il y a des choses très intéressantes qui se passent, parce que c'est en faisant, en expérimentant qu'on apprend. pour faire des formations-action, il faut de l'accompagnement sur le terrain, d'experts, de personnes qui ont l'habitude, d'éducateurs environnement, mais des personnes qui vont aider à aller vers d'autres postures. Voilà. La formation-action, c'est faire, expérimenter et porter un regard collectif sur ce qui s'est fait pour pouvoir progresser. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble très, très intéressant. Et puis, les formations de base, dans tous les secteurs concernés, il me semble qu'il faut absolument qu'elles se mettent en place. Je sais que dans l'éducation nationale, il commence à s'en mettre quelques-unes en place, dans les mouvements d'éducation populaires aussi, mais je pense que, voilà, il ne faut pas hésiter à faire appel aussi à toutes les structures et réseaux d'éducation à l'environnement, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à échanger et à prendre de ce côté-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que tu as dit beaucoup de choses importantes. Moi, j'aurais envie de compléter en disant que, pour ce que j'observe, en tout cas, dans ma petite expérience de formatrice, c'est la nécessité de le faire en plusieurs temps, cet accompagnement. C'est-à-dire que poser des éléments de départ sur les enjeux, les freins, parce qu'en fait, ces freins, on les repère, au bout d'un moment, on les recense. Donc, en face de chaque frein, il y a des leviers qui existent. Donc, se former à ça, comprendre l'intérêt que ça a pour les enfants, de manière un peu plus déployée, peut-être que ce qu'on a fait là, et puis ensuite, se doter d'habiletés, de postures, de langages. Nous en avons parlé tout à l'heure, des idées de propositions aussi, d'activités peut-être. Tout ça, c'est possible dans un premier temps initial, mais ce que j'en vois de ma place, c'est de l'intérêt de faire des accompagnements en plusieurs temps. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire le plus possible, c'est-à-dire de laisser la place à l'expérience pour que les équipes vivent, éprouvent avec les enfants cette forme-là d'expérience du dehors et revenir quelques temps plus tard pour pouvoir, dans ce que j'appelle les retours sur expérience, justement, peut-être repérer là où c'est difficile, là où c'est déstabilisant, etc. Et du coup, faire un peu d'analyse de la pratique d'une certaine manière, ça me paraît absolument indispensable. En tout cas, ça évite que les équipes se découragent ou qu'elles s'arrêtent parce qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose qui peut-être, effectivement, a pu être déstabilisant. Encore une fois, c'est un tout autre périmètre d'action et c'est vrai que ça crée des changements, ça nécessite de sortir de sa zone de confort, quelqu'un l'écrivait tout à l'heure dans le chat, et d'explorer d'autres aspects de son rôle que celui qui est le plus institué dans son champ d'exercice. Et il me semble qu'un autre point de réponse, tu en as parlé, mais je voudrais bien le renommer, c'est peut-être d'articuler, de combiner, d'allier des temps avec, alors, des personnes qui vont être plus du côté de, justement, de ces éléments, de la relation éducative, etc. Et puis, avec des pros de l'animation, de l'éducation environnement, ou du lien à la nature, parce que c'est extrêmement difficile pour un enseignant ou un animateur de se lancer en disant, je dois tout savoir. Non, non, effectivement, on ne peut pas tout savoir, d'où l'intérêt de peut-être s'associer avec ceux et celles qui vont nous permettre de gagner en précision de langage, pour mieux nommer ce que l'on observe, pour mieux apprécier toute la diversité, justement, du vivant qui sera installée dans l'école désormais ou dans le lieu éducatif. Donc, voilà, je crois qu'on a besoin de s'adosser les uns aux autres et c'est vraiment dans cette complémentarité des interventions qu'on peut accompagner au mieux les équipes. Oui, c'est vrai qu'après coup, parfois, il y a des questions qui arrivent. Mais on a eu un arrivage de branches et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accident. Un petit accident, mais qu'est-ce qu'on fait et comment, oui, mais on avait dit qu'on travaillait les règles. Qu'est-ce que ça voulait dire, travailler les règles ? Et là, on est sur un exemple précis et on peut échanger et on peut faire avancer tout le monde sur des questions comme ça. Alors, bien sûr, on en parle en amont et puis après, à un moment, les problématiques sont là, concrètement, et que fait-on ? Voilà, et c'est vraiment intéressant de pouvoir aller trouver quelqu'un à ce moment-là. Ce n'est pas habituel d'avoir des interventions comme ça. Comment on va chiffrer ces interventions ? Je dis ça juste en passant. Merci pour cet aspect. Mais par contre, je rebondis sur un autre aspect de la question qui était finalement, une fois que les cours ont été réaménagés, il peut y avoir de nouvelles contraintes de surveillance, de nouvelles contraintes d'accessibilité au recoin des petites cours, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces aspects-là, en fait ? Moi, je dis juste comment certains ont trouvé des solutions. Quelles sont les solutions qu'ils ont trouvées ? Je vous présente juste des solutions qui ont été trouvées. Une des solutions trouvées, c'est ceux qui surveillent le temps de jeux libres et le temps de récréation. Ils ne sont pas tous postés ensemble à un même endroit, mais ils circulent. Il y en a un qui est posté, à un endroit clé, où il a une vision maximale. Et aussi, pour que les enfants puissent venir le trouver, on sait qu'il y a toujours un adulte à cet endroit-là. Et puis, l'autre ou les autres circulent et vont partout. Et puis ensuite, on sait très bien, alors peut-être pas le premier jour, mais très vite, on connaît les enfants, les personnes qui vont poser quelques problèmes. Et donc, on les surveille un peu plus que les autres. C'est quand même... Voilà, ça, c'est pratique. En général, c'est ce qui se passe. Et on ajuste comme ça. Et puis, parfois, c'est... Je ne sais pas. À ce temps de récréation-là, il y a tellement d'enfants. Alors maintenant, on a réussi à modérer les choses, moduler les choses avec la COVID, finalement. Mais il y a tellement d'enfants qu'il y a peut-être des endroits qui sont un peu plus dangereux qu'on ne va pas laisser en accès direct. Voilà, il faut... Et c'est l'équipe. Moi, à chaque fois, je leur dis, voilà, l'important, c'est que ce soit vous qui trouviez vos solutions. Je vous dis comment on fait les autres. Comment on va faire si on ne peut plus se ranger pour aller dans les cours, monter dans les classes ? Alors ça, c'est des questions en collège et même en primaire. Comment on va faire ? Alors moi, je signale juste que j'ai vu des endroits où tous les enfants rentrent au fur et à mesure et la gestion des flux se fait par des enfants et des jeunes au pied des escaliers avec des feux verts. Bien sûr, il y a des adultes qui sont là, pas loin, mais je vous assure que je l'ai vu faire et dans des cours ou dans des écoles où il y avait deux étages. Et pourquoi des collégiens ne le feraient pas non plus ? Enfin voilà, ça existe. Et alors, en plus, quand on va voir dans d'autres pays, alors là, en Espagne, qu'est-ce que c'est que cette histoire de se ranger avant d'aller en cours ? Ils ne comprennent même pas. Voilà. Il faut aller voir comment ils font. Merci à vous deux pour ces réponses. On va avoir le temps encore de prendre une ou deux questions. Donc, une, finalement, en fait, une question toute simple, mais comment se lancer dans ces projets de réaménagement de cours de lieu éducatif sans avoir beaucoup de moyens et surtout sans éviter de se lancer tout de suite dans un projet hyper ambitieux et qui ne serait pas forcément réaliste au niveau de la réalisation ? Alors, première chose que je dis toujours, déjà, est-ce que vous êtes seule ? Un enseignant qui vient me dire ça, ou un éducateur qui vient me dire ça, je dis, est-ce que vous êtes seule ? Peut-être que ça serait bien de voir s'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées déjà sur le terrain. Ça, c'est vraiment, il faut au moins être, il faut une équipe, donc ça commence à trois, je dirais, deux et demi, trois. On cherche les appuis, on cherche à être un peu costauds. Et ça, c'est la première chose. Et puis après, après, c'est qu'est-ce que nous-mêmes on veut déjà ? On se pose les questions de ce qu'on veut et on regarde, on regarde le lieu, on se dit déjà, on est les initiateurs, donc on peut déjà poser des choses, mais ça ne veut pas dire que ces choses-là vont être complètement fixées parce qu'ensuite, pour faire le projet, il va falloir travailler avec les autres personnes et j'ai nommé beaucoup de personnes tout à l'heure. si à un moment, il y a un groupe qui travaille sur un projet d'aménagement, on sait très bien qu'il va falloir aussi s'en dessaisir pour que, par exemple, les services fassent leur propre projet, conçoivent leur propre projet à partir, bien sûr, des éléments recueillis et qu'il va falloir un petit peu s'en dessaisir, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit acquis des uns et des autres dans le partenariat qu'il y a suffisamment de confiance et de transparence pour qu'on puisse faire confiance. On confie notre idée, mais on sait que l'essentiel va être respecté, va être pris en compte. Donc, trouver des appuis, ça, c'est la deuxième chose. On trouve des appuis, on cherche avec qui on va travailler. Et donc, bien sûr, il est incontournable de travailler avec les collectivités, les propriétaires des lieux. C'est absolument indispensable. Une fois qu'on a un petit peu mis au point son idée, qu'on a un petit document aussi pour le présenter avec des enjeux, avec les enjeux, avec, voilà, il faut avoir des arguments quand même. Et les arguments, c'est mieux de bien les présenter. On va être mieux compris quand même. Et puis, on cherche les bonnes personnes. Quand on dit chercher les appuis, c'est chercher les bonnes personnes. Si ça ne marche pas du côté des services de l'enfance, on va avoir du côté des services de la biodiversité, par exemple. Et puis, enfin, des services des élus, parce qu'à un moment, il faut une décision, donc il faut des élus aussi. C'est peut-être un peu fouillé, ce que je dis, mais voilà, on est un groupe, on essaye de bien savoir un peu, de bien être au point sur ce qu'on imagine en sachant qu'il va falloir de la souplesse et puis aussi du temps, ça ne va pas se faire demain. Et puis, ensuite, on cherche des appuis parmi les acteurs incontournables pour pouvoir travailler ensemble. Et alors, si, par contre, si ça arrive d'en haut, comment on fait si c'est une collectivité qui est dit, ah ben moi, ça y est, dans la communauté de communes, ça y est, c'est sûr, on va végétaliser toutes les cours d'école et tous les lieux éducatifs et tous les endroits de la petite enfance. Ouh là 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 ! Alors ça, c'est aussi compliqué parce qu'il y a la puissance de pouvoir faire et est-ce qu'en bas, on va s'en emparer ? Donc là, il y a vraiment un travail de sensibilisation et puis on va s'en emparer en bas, au plus près du terrain et puis dans les services, est-ce que tout le monde va comprendre ce qu'on veut faire, comment on va avancer ensemble ? Donc là, voilà, je rappelle que quand on parle de participation, ce n'est pas pour rien, c'est justement pour ça. Parce que si les choses viennent d'en haut et qu'elles ne sont pas comprises, on ne peut pas faire les projets. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, non, moi je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Joël, je pense que tout est là. Mais c'est vrai que c'est une question qui ne peut être portée que collectivement et qui, parfois, peut nous inviter à aller interpeller effectivement nos élus. D'où l'intérêt, de nouveau, de bien clarifier ses objectifs. Je suis d'accord avec ça. Je rajouterais de mettre la gradation, c'est-à-dire peut-être d'avancer étape par étape, de ne pas viser peut-être tout, tout de suite, de clarifier ses objectifs et du coup, de dresser un argumentaire qui soit clair pour que les parents s'y retrouvent, mais aussi les élus. Alors, ce ne sera peut-être pas le même, mais en tout cas, bien soigner cet aspect-là de la communication, ce qui nécessite en amont, on y revient, de cette mise au clair soi-même, peut-être de s'être formée aussi, en tout cas, d'être en mesure de faire partager les enjeux et les nombreux bénéfices de tout ça. Enfin, je rajouterais le partage d'expérience parce qu'il y a quand même beaucoup de lieux qui se sont lancés ou se lancent dans ce type d'aventure et il y a de plus en plus de possibilités de peut-être s'enrichir de ce qui se fait ailleurs. Voilà, on peut citer le réseau École et Nature qui est devenu non plus le Rennes, mais le FREN, qui est un espace intéressant peut-être à solliciter pour trouver des lieux proches de chez soi. Mais les graines aussi, je pense, peuvent faire relais, etc. Donc, peut-être aller voir ce qui se passe, souvent, finalement, pas très loin de son lieu d'exercice. Et il y a aussi une chose très importante pour monter ce genre de projet, c'est qu'il faut qu'il y ait un groupe ou une personne qui joue le rôle de coordination et d'accompagnement des projets. C'est vraiment important qu'il y ait cette instance-là. Ça, c'est vraiment important. Et donc, quelqu'un qui est au milieu, qui écoute les uns, qui écoute les autres et puis qui rappelle peut-être les règles de partenariat, la transparence, la confiance, les choses qu'on s'était dites au début, les calendriers, comment on essaie d'arranger les calendriers. Ça, c'est compliqué, les calendriers scolaires ou les calendriers de vacances, les calendriers administratifs, quand est-ce qu'on pose un appel d'offre et que c'est quatre mois après, comment faire comprendre ça aux équipes de terrain que quand on construit un projet de ce genre-là, s'il est un peu ambitieux, ça va être quand même assez long. Voilà, mais pour des raisons précises, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des dictates, ce n'est pas des choses qui viennent de rien. Il y a des vraies raisons. Je pense aussi que c'est intéressant d'avoir de l'accompagnement pour que les temps de validation réciproques soient bien respectés. je pense que ça, c'est vraiment un point clé. Et puis, je dirais, je dirais, ne nous interdisons pas aussi de la souplesse. Donc, tu disais, procéder par étape. Voilà, on peut être très ambitieux, mais on procède par étape. Voilà, on va commencer par une première chose, une deuxième, etc. Un petit espace, etc. Ça va dire aussi, peut-être, laisser faire des équipes, des tentatives de petits aménagements, les laisser faire. S'il n'y a pas de problème de sécurité et la sécurité, ça se travaille. C'est-à-dire, le risque, le risque, c'est un vrai frein et donc, on l'examine. On l'examine. Pour moi, il n'y a pas d'autre et on l'examine collectivement et on le regarde de près. On peut même faire des listes de risques et puis, par contre, jamais oublier les bénéfices du risque. Donc, quand on travaille les risques, il faut qu'il y ait deux colonnes et qu'il y ait la colonne bénéfice et on mesure tout ça et quand il y a un risque trop important, soit on ne fait pas ce qu'on avait prévu, soit on diminue le risque par des aménagements, des solutions qui vont réduire le risque parce qu'on a tellement de bénéfices pour ce risque que ça serait vraiment tellement dommage. Il y a des bénéfices éducatifs, biodiversité, etc., à tous les enjeux bioclimatiques dont on a parlé. Donc, pour moi, c'est ça aussi, c'est vraiment un des moyens collectifs qu'on a qui est puissant. C'est, voilà, tous les freins, ce que tu disais, tous les freins, ce qui est génial avec les freins, c'est que derrière, il y a des leviers et il y a des moyens de trouver des solutions créatives et les risques, parfois, c'est ça aussi. Absolument. Et les recenser est possible. Oui. Ça peut être un point de départ et un élément de par où commencer. Merci. Justement, à force de parler, voilà, de solutions, de leviers, de freins, de risques, de pas mal de petites choses, est-ce que, selon vous, il y a, j'imagine, dans le pad, vous prendrez le temps de répondre à certaines questions. Il y a pas mal de questions sur des retours d'expérience, voilà, soit dans les éléments qui ont été projetés visuellement, soit également dans d'autres projets qui auraient pu se dérouler, se mettre en place. Est-ce que, selon vous, il y a une démarche finalement un petit peu type, ou on va dire exemplaire, entre guillemets, pour ce type d'action ? Et je vais la lier à une autre question aussi, c'est la question de la pérennité, en fait, d'une année sur l'autre de ces projets, parce que, bien souvent, il faut plus d'une année scolaire pour mener un projet, selon l'ampleur qu'on lui donne, mais, voilà, comme une équipe éducative peut être convaincue à un moment donné, mais changer l'année d'après, enfin, voilà, la question de la pérennité et la question de la démarche un petit peu exemplaire. Donc, je vous laisse voir toutes les deux qui prend la parole en premier. démarche type, alors moi, le côté type et kit, j'ai beaucoup de difficultés avec ces, je ne sais pas répondre avec des kits, moi, je sais répondre avec des méthodes, donc, je vous ai dit, la mise en place d'une démarche participative avec les personnes de terrain et notamment les personnes de l'entretien et du nettoyage, ça, ça me semble être, la démarche type, c'est créer, c'est créer ça, c'est former et aussi, c'est prendre en compte les aspects, les aspects dont je vous ai parlé sur les principes et repères. c'est difficile de dire une démarche type parce que ça dépend de qui lance, qui est l'initiateur. Peut-être pas une démarche type, mais peut-être une méthodologie, en fait, une méthodologie ou une temporalité, en fait, du projet de manière à peut-être pas faire les éléments, les actions dans le désordre qui pourraient conduire à des blocages si on n'a pas été voir au bon moment la commune ou si on n'a pas, enfin, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des clés, en fait, des pistes pour avoir, même si chaque projet ensuite se construira avec sa propre méthodologie, sa propre démarche, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part quelque chose un petit peu en temporalité à mettre en place dans la méthodologie ? Par exemple, imaginons dans une école ou dans un lieu éducatif en septembre, deux personnes qui veulent faire, qui se disent tiens, ça c'est quelque chose qu'on voudrait faire. Comment ça pourrait se dérouler ? Ils vont chercher des appuis dans leur structure, dans leur direction aussi, dans leur hiérarchie. Et puis, finalement, on arrive à avoir un petit groupe. Ce groupe-là se dit, comment on va avancer ? De toute façon, on va avoir besoin d'être accompagnés. Donc, ils vont peut-être chercher auprès du Graine qui pourrait les accompagner sur un projet de cet ordre-là. Et parallèlement, ils se rendent compte que de toute façon, il va falloir avoir un appui du côté de la commune ou du côté du département, je ne sais pas. Et donc, ils vont se dire, bon, là, il faudrait qu'on rencontre des élus ou des services. Ça dépend du fil qu'on arrive à tirer là. Parce que ça dépend de qui on connaît déjà et qui va nous donner peut-être des pistes, des fils à tirer. Et une fois qu'on a tiré un fil, on peut se retrouver un moment, je pense qu'il faut quand même mettre les personnes autour de la table. Parce qu'on a tiré le fil, on leur a présenté un petit document qui donne envie, qui explique ce qu'on veut. Et puis, à un moment, il faut que ces personnes-là soient autour de la table et se disent, comment on va faire maintenant ? Si on a été voir quelqu'un du Graine, comment on va payer la personne qui va intervenir ? C'est quand même, voilà. Et on cherche, on cherche, où est-ce qu'on va avoir des financements ? Des fois, ça ne va pas être forcément cette année-là, ça peut être l'année suivante parce que c'est trop tard pour les demandes de financement. Mais on peut commencer à déjà réfléchir et des fois, à faire des petits aménagements en ayant bien sûr la permission de le faire. Mais si on a expliqué les choses et qu'on dit, nous, on voudrait amener un peu de branches dans la cour de récréation, faire un graffiti mousse dans un coin et voilà, on sait des petites choses. Voilà, la permissivité pourra avancer, donc on peut avancer. Et ensuite, il va falloir construire le projet avec toutes les personnes, donc tous les ateliers que vous avez vus en photo. Évidemment, il y a eu un accompagnement et la personne était payée pour le faire. Et ensuite, c'est le résultat de ces ateliers a été présenté aux élus d'abord et au service et ensuite, c'est vraiment autour de la table que ça se discute comment on va avancer, quel calendrier on se donne. Voilà, moi, je ne sais pas si on peut aller vraiment au-delà parce que chaque histoire est différente. il n'y a pas de kit, il n'y a pas de... Voilà, sachant que, par exemple, on peut se dire, ça y est, ils ont trouvé du financement, cette équipe a trouvé du financement pour avoir un accompagnement pour faire les ateliers. Ils font les ateliers de co-conception, de recherche sur le diagnostic et de recherche sur le cahier des charges de janvier à mars et puis, ils présentent ça à la ville. La ville va faire, va utiliser ces documents pour faire son propre projet de conception qui va revenir à l'école pour qu'il y ait à l'école ou au lieu pour que ça soit validé. Donc là, il va y avoir peut-être un aller-retour pour que ça s'ajuste tout ça et puis ensuite, une fois que c'est décidé, eh bien, voilà, soit ça se fait en régie interne et donc là, en général, c'est plus simple, soit il y a un appel à projet, non, un appel d'offres à lancer et donc là, est-ce qu'on va arriver à faire les travaux en fin d'été, ce n'est pas du tout sûr. Parfois, les travaux, ils vont être faits l'année d'après ou si c'est des gros travaux ou alors si c'est des petits travaux, c'est très léger, ça peut être fait en fin d'été et à la rentrée, on fait des plantations parce que les plantations, on ne les fait pas en plein été, on les fait en automne, pendant l'hiver, en automne et puis voilà, on peut commencer le projet et pendant ce temps-là, ce n'est pas interdit de sortir dans des lieux de nature à proximité, ce n'est pas interdit de se former, ce n'est pas, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire déjà en attendant ? Ça fait des réponses complexes un peu, des projets complexes. Merci, je ne sais pas si Anne-Louise, tu veux rajouter quelque chose sur ce point ? Non, je crois que Joël a dit, enfin je partage complètement ce qu'elle a évoqué, c'est quand même très compliqué, je trouve, de formaliser un process type en sachant que ça va tellement dépendre des personnes et des lieux que de la taille de la commune, donc des moyens qu'on peut solliciter, des services qu'on peut solliciter. Tout ça me paraît pas évident du coup de formaliser un espèce de protocole comme ça qui serait applicable à toutes les situations. Néanmoins, il y a des éléments de méthode et Joël les a très bien exprimés qui sont incontournables et on voit bien la place de la concertation dans tout ça. Et il y a une autre question, on n'a pas répondu à la pérennité parce que ça c'est un vrai problème, les équipes qui tournent notamment, ça c'est un vrai problème. Alors, si on a créé un groupe, un petit groupe, si le petit groupe initiateur arrive à tenir le coup et c'est vraiment important, je pense qu'on peut tenir dans la durée et on va arriver à maintenir la flamme et à fédérer des envies autour des projets. C'est pour ça qu'il faut être absolument à plusieurs. C'est vraiment très important d'être le groupe moteur, le groupe initiateur, celui qui a envie, il faut que ça soit un groupe parce qu'on est plus solide. On va pouvoir maintenir la flamme et puis il y a des choses qui ne dépendent pas vraiment de nous, c'est par exemple au niveau scolaire, au niveau de l'éducation nationale, on aurait besoin que dans l'éducation nationale, on puisse flécher des postes. C'est-à-dire que les équipes tournent mais on sait que quand on va dans cette école-là, ça serait vraiment tellement formidable, on sait que quand on va dans cette école, la cour et le projet pédagogique qui va avec est centré sur ces aspects d'éducation dans la nature par la nature, il y a une grosse part qui est centrée là-dessus et ça serait vraiment très très chouette si on pouvait avoir de l'appui là-dessus. Voilà. Mais c'est la même chose dans les lieux, les autres lieux éducatifs. C'est vraiment important d'avancer là-dessus et si on a un groupe qui donne envie, eh bien quand même en général, il y a de l'émulation, il y a... Voilà. Ça se maintient. Oui, tout à fait. Je ne peux que dire la même chose et d'ailleurs Manon a du pas de jardin qui a écrit un élément de réponse centrale. Enfin, on en revient à la question de la concertation, de l'intérêt de la concertation pour pouvoir drainer le plus de types d'acteurs possibles dans ce projet et c'est cette multiplicité des acteurs qui effectivement est le pilier, je pense, majeur d'actions qui peuvent durer. Le soutien à la pérennité, il se trouve là. Oui. Et il y a une autre chose aussi, c'est la complicité. Je parlais de confiance entre les partenaires mais quand on atteint un peu le stade de la complicité, alors là, je pense qu'on peut soulever des montagnes et ça existe. Ça existe parce que partout, il y a des gens qui ont de la suite dans les idées, qui sont tenaces, qui sont passionnés et on les tous un peu, je pense déjà, quand on s'intéresse à ces questions-là et vous avez vu quand même cet enfant. Il faut aussi s'appuyer sur ce qu'on observe comme bien fait dès qu'on fait quelque chose. Dès qu'on fait quelque chose pour les enfants, les publics et dès qu'on fait quelque chose pour la nature, elle nous le rend. Enfin, ils nous le rendent et on peut se faire du bien aussi en regardant tout ça. donc c'est pour ça quand je dis il faut valider mais il faut valoriser aussi. Il faut valoriser tout ce qu'on fait. Ça nous aide ? Oui, voilà, regardez cette gamine mais voilà, je ne me rappelle plus de son nom mais rien que de l'avoir sur sa butte de terre et la butte de terre, on l'avait fait nous-mêmes avec les enseignantes. On avait été chercher la terre ou la photo que vous avez vue avant. Voilà, c'est les brouettes. On a ramené la terre. On a demandé aux services qui faisaient des trous juste à côté au lieu d'emporter la terre s'ils pouvaient nous mettre un godet dessus. Ils ont rajouté un godet dessus. Vous êtes sûre, vous êtes sûre, madame ? Oui, oui, on est sûre. Voilà, oui, on le fait et le résultat, c'est ça. Eh bien, voilà, ça vaut le coup. Merci à toutes les deux. On est obligés de s'arrêter là sur les questions-réponses, mais merci encore d'avoir pris le temps. Je rappelle que vous avez plutôt accès de s'arrêter là. Merci. Sous-titrage FR ?